... Salut à tous, je me baladais sur la Paris Game Week et puis j'ai rencontré un type qui fait du poker. Alors je me suis dit on va lui faire une interview parce qu'il a eu un événement récemment, c'est Carlo. Salut, ça va ? Salut The French, ça va et toi ? Bah ça va tranquillement. Alors déjà dis-moi, que fais-tu ici Carlo ? Alors déjà, tout bonnement, je viens pour représenter 3D Max. Voilà, on a des mecs qui sont présents à l'ESWC France, ce qui n'est pas rien non plus. On a les Shootmania, on a YoYo, que je connais très bien, enfin très bien, que je connais bien et qui jouent souvent avec nous au poker. Donc voilà, je pense que je suis venu aussi pour l'encourager. J'avais pareil, j'ai fait un petit pari avec lui que s'il gagne l'Europe, parce que normalement il devrait gagner le France, s'il gagne l'Europe, je lui paye un McDo. D'un côté j'espère qu'il va gagner, enfin j'espère totalement qu'il va gagner. Donc voilà, je suis là pour l'encourager avant tout. Pas mal, et du coup ça me fait penser qu'on devra trouver un sponsor fast-food pour qu'on puisse offrir des repas aux joueurs quand ils gagnent et tout pour les différents paris 3D Max. Alors, t'es là aussi parce que t'étais pas loin, t'étais à La Village je crois, hier simplement. Non, c'était le week-end dernier. Alors parle-nous un peu de cet événement. Alors c'est un événement organisé par Winamax, donc sponsor de 3D Max, qui regroupe 2000 joueurs. C'est la première étape live du Winamax Poker Tour. C'est un circuit totalement gratuit, plus de 2000 joueurs, plus de 2000 joueurs, 35 places uniquement pour le Winamax Poker Tour, donc l'entrée à 550 euros. Donc voilà, on a été présent avec Perco, que certains connaîtront. Donc voilà, la communauté Poker était présente. Une très bonne ambiance, comme chaque année. Ça fait 3 ans maintenant que je le fais. Une très bonne ambiance. Ok, et alors la communauté Poker au sein de 3D Max, parce qu'on connaît 3D Max au niveau e-sport, mais on a aussi une très très grande communauté Poker. Vous pouvez la retrouver sur poker.3dmax.fr. Et alors justement, la communauté, elle a pas mal évolué. Tu veux nous en parler peut-être ? Alors, elle existe depuis combien de temps déjà ? Alors, la communauté Poker existe depuis maintenant, ça va faire plus de deux ans, si je ne dis pas de bêtises. Perco dira plus d'informations, mais je crois que c'est plus de deux ans. Elle avait commencé avec le début de 3D Max. Winamax offrait des justes, on avait juste un championnat free roll. Quand on regarde juste l'évolution sur six mois, on va dire qu'on a pris 60 à 70 personnes en communauté Poker, ce qui représente quand même une évolution énorme. On se retrouve lundi, on a eu le championnat free roll, on s'est retrouvé à près de 240 voire 250 joueurs, ce qui est très bien pour une communauté Poker. Donc voilà, je pense que 3D Max est une famille Poker, on essaye de faire construire ça aussi. Je pense que la famille Poker 3D Max ne fait que grandir, j'espère. Et on gagne des trucs quand on participe à la communauté ? Alors ouais, justement, on a trois championnats cette année. On a deux championnats offerts grâce à Winamax et un championnat offert par Poker, qui est un nouveau partenaire. Donc pourquoi on va commencer ? Pour les moins riches, on va appeler ça comme ça. Un championnat free roll, donc l'entrée est totalement gratuite. Il y a 50 euros offerts lors de chaque manche qui se déroule toutes les trois semaines. Donc voilà, on a le championnat Winamax Poker Tour, qui est un championnat uniquement à 2 euros. 2 euros l'entrée, c'est vraiment accessible à tous. Et justement, on a un championnat sur 9 journées, sur 9 lundis répartis en 6 mois à peu près. Et voilà, je pense que c'est vraiment, si vous voulez gagner un package de 550 euros l'entrée, pour 2 euros, je pense que voilà, tout le monde en rêve, avec une belle structure à la clé. Et pour revenir au dernier championnat, on a Poker, qui est un partenaire poker qui peut vous offrir des t-shirts, des montres, tout ce qui s'en suit. Donc voilà, championnat free roll aussi, totalement gratuit, ce qui est pas mal aussi. Sur chaque manche, on a 6 manches, il me semble. Sur chaque manche, on prend uniquement les 5 premiers, les 5 premiers qui après participent à la grande finale. Et après la grande finale, on a répartition des lots, avec des bons gros lots quand même cette année. Et on remercie d'ailleurs Poker pour leur participation. Alors c'est pas mal, parce que ce que tu me dis, c'est qu'on a 6 chances en fait d'être dans les 5 premiers, c'est ça ? C'est ça, 6 chances d'être dans les 5 premiers, sachant que voilà, on partira tous après, en table finale, tout le monde aura sa, pas en table finale pardon, sur la super finale, tout le monde aura sa chance. Donc voilà, c'est vraiment plaisant. En plus c'est du free roll, donc il n'y a rien à perdre, tout à gagner. Donc c'est vraiment super. Alors moi si demain par exemple, je sais pas, moi aujourd'hui je joue à Counter Strike, et puis pour me détendre, j'ai envie de me mettre au poker, la communauté 3D Max elle m'accueille, comment ça marche, comment j'apprends ? Alors c'est très simple, on a un forum, 3dmax.fr slash forum, on a une partie justement où si vous êtes, par exemple The French tu veux juste uniquement jouer en free roll, tu as une partie championnat free roll, pseudo Winamax, tu déposes ton pseudo là-dedans, et après tu reçois tes tickets pour les tournois free roll. Et après voilà, on a des forums en discussion, donc vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, des rencontres qui vous ont fait mal la veille, dédicace à YoYo avec ses as, c'est pour toi. Donc voilà, franchement après on a des challenges inter-club, challenges sit-and-go, MTT, cash game, donc c'est vraiment plaisant, tout le monde est là chaque jour à scruter le forum. Alors imaginons, maintenant moi je suis un joueur confirmé, je gagne des tournois, ou je sais pas, enfin j'ai gagné de l'argent en solo, et je veux rejoindre la team titulaire 3D Max, on va dire, la team poker, il y a quelque chose à faire ou pas ? Parce que je crois que vous avez une sorte de line-up composé de Aségic, de Perko, de Nauti, etc. Et du coup comment je fais si je veux la rejoindre et vraiment faire du poker sous les couleurs 3D Max ? Alors une chose simple, il y a juste un espace recrutement, tu déposes ta candidature, nous on l'étudie, c'est pas, enfin, nous on fait pas vraiment sur les performances, nous on veut vraiment une équipe famille, donc voilà, si quelqu'un est présent sur un TeamSpeak, un Mumble, un Skype, on est là pour parler, pour discuter des mains, nous c'est vraiment ce qu'on recherche, c'est pas vraiment des gros joueurs pour faire des circuits FPS, EPT, non, nous je pense qu'on n'en est pas là aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on est là pour construire une famille, une famille qu'on retrouve lors du Winamax Poker Tour, lors du Winamax Poker Open qui était à Dublin, donc voilà, là je pense au Winamax Poker Tour qui va se dérouler à Paris fin février, début mars. Sur les 4 personnes qui constituent la line-up, Assejic, Nauti, Perko et moi-même, je pense que les 4 seront présents, et en plus ceux de la communauté, donc c'est vraiment famille, il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition, c'est vraiment famille à bon. Alors on va parler de la Paris Game Week, parce qu'on est quand même à la Paris Game Week, donc c'est bien aussi d'en parler, même si toi t'es un peu plus poker. Alors j'avais juste une dernière question, c'est quoi les prochains événements pour 3D Max sur le poker ? Alors les prochains événements, là on est à la fin du mois, donc chaque premier mercredi du mois, on a un challenge Inter Club qui regroupe tous les clubs sponsorisés par Winamax, enfin partenaires, on ne va pas dire sponsorisés, partenaires de Winamax. Et donc voilà, c'est Winamax Club Challenge, pour ceux qui connaissent, et 3D Max sur 6 éditions a été présent dans le top 5, 3 fois, ce qui n'est pas négligeable pour une jeune communauté comme nous, contrairement au French No Limit, et autres grosses communautés. Donc voilà, je pense qu'il y aura ça, il y aura lundi prochain, on a le Winamax Poker Tour, l'entrée à 2 euros que je te parlais tout à l'heure, le championnat. Donc voilà, je pense qu'il y aura pas mal de personnes encore de présentes, on va être plus de 70 je pense encore. Et dans deux semaines, mercredi prochain, on a le championnat Nothing But The Card, qui est le championnat offert par Poker. Ok, alors là, maintenant on va parler un peu de la Paris Game Week. Alors on est mercredi, donc je donne la date parce que c'est important quand même, et on est au premier jour de la Paris Game Week, qu'il y a un monde absolument fou, on se croirait un samedi, on n'arrive même pas, il y a des allées, on a dû faire demi-tour parce qu'on ne pouvait pas passer. Donc vraiment, même là, pour le premier chômage d'OTA2, il y a eu un monde absolument fou, les gens étaient carrément assis par terre. C'est assez impressionnant cette année. Et il y a déjà la queue pour Watch Dogs, pour Call of Duty Black Ops, il y a des gens, ils ont dormi de mardi à mercredi ici au Paris Game Week pour pouvoir être dans les 500 premiers, parce que je ne sais pas si vous savez, mais Call of Duty Black Ops, normalement, vous pouvez avoir des éditions pour les 500 premiers, une édition prestige sur PS4 ou sur Xbox. Donc voilà, ça a fait vraiment, ça a amené beaucoup de monde. En plus, on est pendant les vacances de la Toussaint, ça promet pour vendredi, samedi et dimanche, ça va être complètement fou, vous verrez ça en photo, en vidéo. Et puis, je voulais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Alors moi, à la base, je suis un gamer, gamer propre à la base. J'ai commencé à jouer sur l'ESL, donc voilà, je suis un gamer propre. Ça fait plaisir de voir du monde comme ça. Tu jouais sur quoi ? Alors, je jouais sur Counter Strike. J'ai commencé sur 1.6, j'ai fait un mois sur 1.6, après je suis passé sur Source. Donc voilà, non, c'est comme je te disais, c'est vraiment un plaisir, c'est un plaisir de voir autant de monde. Et j'espère que ça fera évoluer l'e-sport, le sport électronique plus haut, en France du moins, parce que quand on regarde en Finlande, en Suède, la Dreamhack, c'est un prestige, alors qu'ici, on pourrait faire exactement la même chose. Et voir autant de monde comme ça, tellement on ne peut pas circuler dans les allées, franchement, ça fait plaisir. Et toi, dans les nouveautés qui vont être présentées ici, c'est la question que je pose un petit peu à tout le monde, qu'est-ce que tu attends ? Qu'est-ce qui te fait vraiment envie ? La PS4. La PS4 et son gameplay, j'ai vu des vidéos sur Internet, c'est juste horrible, quoi. C'est magique, tu veux dire ? C'est fabuleux, ouais. Quand je dis horrible, c'est fabuleux. On se croirait vraiment dans la vie de tous les jours, quoi. Les personnages sont tellement réels, on s'y prend tellement au jeu. Donc non, la PS4. Après, c'est vrai que PS4, Xbox One, il y a un petit duel, mais PlayStation a toujours une plus grosse part pour moi. D'accord, super. Écoute, on te souhaite bonne continuation. Toi, tu es là mercredi, tu es là vendredi. Samedi aussi. Non, tu n'es pas là samedi ? Je ne suis pas là samedi. Je vais essayer de passer en début d'après-midi maximum, parce qu'après, j'ai des choses à côté. Mais vendredi, je serai là pour les SWC Europe. Enfin, monde, j'espère que nos qualifiés seront là. Mais voilà, sinon, jusqu'à vendredi sûr. Peut-être samedi, mais jusqu'à vendredi sûr. Super. En tout cas, nous, on est là tous les jours, y compris samedi, dimanche. Alors, on vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos, des nouvelles photos. Restez connectés sur 3D Max. A bientôt.